... A Montpellier, c'est à peine à 3 km du centre de la ville que se dressent au milieu des pins, du thym et du romarin les modernes bâtiments de l'Institut Agronomique Méditerranéen. Sept pays, la plupart riverains de la Méditerranée, les uns économiquement très développés, les autres en plein effort d'expansion économique et technique, se sont unis par l'accord du 21 mai 1962 signé à l'OCDE pour dispenser en commun un enseignement international visant à former les cadres futurs de leur agriculture. Et depuis, les instituts de Montpellier en France et de Paris en Italie illicitent au dernier progrès de la technique et aux théories modernes de l'économie agraire des ingénieurs originaires pour la plupart de pays méditerranéens. Monsieur le directeur, un cycle d'enseignement va se terminer prochainement. Pouvez-vous nous dire quels sont les buts de l'Institut de Montpellier et plus largement ceux du Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes? L'Institut Agronomique Méditerranéen est un institut post-universitaire destiné à accueillir des ingénieurs agronomes ou diplômés de facultés supérieures d'agronomie en vue de leur donner un complément de formation ou une formation dans le domaine économique et spécialement dans le domaine du développement rural et de la planification économique. Un deuxième but poursuivi par l'Institut est celui de développer parmi des stagiaires venus de l'ensemble des pays méditerranéens un esprit de coopération internationale qui est propre à favoriser des contacts ultérieurs et des échanges d'expériences dans le domaine agronomique. Nous avons des stagiaires qui viennent d'Amérique latine et qui viennent d'Iran. Ce sont pour la plupart des boursiers qui ont par conséquent des études financées par des organismes ou des pays fondateurs de l'Institut ou par des organisations internationales telles que l'OCDE, la FAO, etc. L'internat est le régime normal du centre. Nous considérons que le régime de l'internat doit favoriser les liens d'amitié entre une élite méditerranéenne, rapprocher les conceptions et peut-être par l'avenir stimuler des initiatives de coopération internationale. Je dois rappeler en effet que les stagiaires qui fréquentent cet institut sont des ingénieurs, sont déjà des ingénieurs qui appartiennent au cadre de leur pays et qui, par cette vie en commun, peuvent échanger des expériences. En effet, certains d'entre eux ont déjà 44 ans et ont dans leur pays des responsabilités importantes. Ici, l'enseignement est donné en anglais et en français. C'est le 25 juin prochain qu'aura lieu la remise solennelle des diplômes de fin de stage. M. Béron, vous êtes le directeur des études de l'Institut. Je vous suis très occupé. Justement, avec mes collègues, M. Zampaio, qui est portugais, M. Castilla, qui est espagnol, nous parlions de la préparation du programme des études pour l'année académique 1966-67. Eh bien, de ces programmes, parlons-en en détail. Pouvez-vous nous donner quelques précisions sur les méthodes d'enseignement et surtout sur l'originalité des programmes ? Ce programme comprend trois parties. La première partie est le cycle préparatoire qui dure six semaines et qui doit permettre aux stagiaires de perfectionner leur connaissance dans l'une des deux langues de l'Institut et également d'harmoniser les niveaux dans les disciplines qui sont importantes pour les économistes ruraux, mathématiques, statistiques, économies. Vient ensuite le cycle fondamental, planification du développement agricole, qui comprend cinq départements. Le premier, facteurs humains de la croissance. Le second, économie de la production. Le troisième, économie de la distribution. Le quatrième, planification et politique économique. Le cinquième, coopération internationale. Chacun de ces départements est placé sous l'autorité d'un professeur coordonnateur qui fait autorité dans sa discipline et également interviennent un certain nombre de professeurs visitants qui appartiennent à dix pays méditerranéens ou non. Monsieur Simontov, vous êtes chef de la division des politiques agricoles à l'OCDE. Ici, vous dirigez le département de la coopération internationale. Pouvez-vous nous donner quelques précisions sur l'intérêt de votre enseignement ? On essaye d'abord, dans le cadre de cet enseignement, de voir quels sont les problèmes qui se posent à l'agriculture et aux politiques agricoles de chacun des pays qui sont représentés dans cet institut. Par la suite, on examine les incidences de ces politiques sur le plan international et après avoir identifié les problèmes sur le plan international, on essaie d'examiner les mécanismes que les gouvernements ont mis en œuvre pour résoudre ce problème. Ceci nous permet d'une part de discuter de la question de l'intégration européenne, les questions du marché commun figurent dans cet enseignement et de notre côté, ça nous permet de parler de l'aide au sous-développement ou plutôt de l'aide pour résoudre les problèmes du sous-développement et les divers mécanismes que les pays du monde ont mis en œuvre. Cet enseignement permet de prendre conscience que la recherche des solutions aux problèmes qui se posent actuellement à tous nos pays ne peut être réalisées que sur le plan international, que les moyens dont dispose chaque pays pris individuellement sont insuffisants à l'heure actuelle pour résoudre les problèmes non seulement du pays lui-même, mais surtout des problèmes plus vastes qui se posent à notre société. Et parallèlement à la prise de conscience et à l'étude de ces grands problèmes agricoles internationaux, la vie simple en commun, qui pendant neuf mois apprendra à chacun à mieux connaître les autres, à mieux les comprendre et partant à mieux les apprécier. Et de ces petits jeux de société naîtra une solide amitié. Le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes et plus spécialement son institut de Montpellier constitue une manifestation concrète et originale de coopération internationale. et il faut prévoir et nous devons penser que cet institut et ce centre sont l'embryon d'une véritable université internationale. n'aura de la société internationale. L'esprit ? ... 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